Ici, on fait une autre explication de l'essieu rigide, donc du pont arrière rigide. On a enlevé ici le différentiel en tant que tel avec le casing. Donc, ce qui reste, c'est juste la structure. Ici, dans une autre vidéo précédente, j'ai parlé de reniflure. Dans le fond, c'est quand l'huile barbote ici, il y a des vapeurs. Donc, ça va fuir. L'excédent de pression va fuir par ici. Ensuite, on voit qu'ici, il y a un peu d'huile encore. On voit les essuies ici, quand on les tourne, dans le fond, ça rentre au niveau des planétaires. Si, là, on va enlever, on a défait tous les boulons au niveau des bearing, des open bearing. Puis, si je sire ici, on voit que ça va sortir. Donc, si je sire, il est sorti comme ça. Donc, ici, on a la backplate avec les sabots de frein. Ici, on a l'essieu rigide. On a l'essieu. Ici, on a un bearing ou un roulement. On voit qu'ici, il y a des sires. Dans le fond, un joint est acheté pour éviter que l'huile du différentiel coule.